et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de necromunda pour le chapitre 13 du mot d'histoire on se retrouve sur l'effondrement magistral j'espère que c'est pas un indice sur le fait que ça va mal se passer le petit speech nous dit une fois que les bind cats, les blackhash et les rolly boys ont accepté de collaborer à contre coeur les chefs de cette triade improbable se rassemblent pour achevonner un plan d'action en s'appuyant sur les données tirées des bases de données volées dans les archives parfait regardons donc ça les indices que flint avait découvert révélèrent un tunnel ferroviaire qu'utilisait le serveur pour déplacer ses troupes dans le sous-monde il leur faudrait saboter la voie ferrée autrement toute tentative pour s'emparer de l'archéothèque serait vouée à l'échec naturellement tessera demanda à ce que blutvore et ses rhodi boys s'en charge pour prouver leur valeur elle le somma d'amener un orlock et une écheur avec lui pour éviter toute trahison ah c'est marrant les le plan qu'ils avaient sur la table on aurait dit vraiment les les plans qui sont comment qui sont pour le jeu de figurines le necromunda jeu de figurines les trucs que tu peux acheter que tu peux monter et peindre et tout alors du coup qu'est ce qu'on fait inspecter la plateforme centrale vaincre le chef d'hoc soldier expliquer le campement des dhoc soldiers ok donc on a un deux trois quatre mecs qui s'étouffent pas convaincu bon on vient avec des explosifs à la mode flint il n'y a pas de problème alors du coup on commence tout là ici ah il ya une zone de renfort là très bien une autre zone de renfort là ok ça me paraissait bizarre donc inspecter la plateforme centrale inspecter le campement et le chef il est où je vois personne avec une petite déclasse il est là donc ils sont un deux trois quatre cinq ok on a un juste en bas de nous là qu'on voyait pas et tout en bas c'est le cogneur et différentes caisses différents trucs ici ça doit être là où il faut poser les explosifs là il ya des caisses à ramasser puisqu'on le voit sur la carte ah bah c'est dans les trucs à inspecter donc pour l'instant on sait pas ce que c'est mais visiblement il ya des caisses à ramasser quatre explosifs à poser là très bien donc je pense que on va commencer pas avec ce qu'on a des explosifs quelqu'un qui aura une bonne initiative mais ils ont initiative de merde on est sur des goliath on va prendre bludvor on va leur laisser l'initiative un peu pour qu'ils nous montrent un peu à quoi ressemble la map ou alors qu'ils ne fassent rien c'est une possibilité également on dirait des goliath en face bon ils retardent avec 150 d'initiative comme ça c'est fait il faut qu'on trouve le meilleur endroit pour les placer on aura une meilleure vue depuis la plateforme centrale on dirait qu'ils ont installé un camp ici jetons y un oeil dès qu'on aura découvert lequel de ces enfoirés est leur chef capturez le oh d'ailleurs les gars ne butez pas nos invités ou on n'aura jamais le fin mot de l'histoire alors le tuto nous dit qu'on peut obtenir des buffs en équipant des implants à la puissance et aux effets variables donc on voit qu'ici on a visiblement un améliorateur à distance armes lourdes un régulateur de flux sanguin donc ouais les implants sont des implants qu'on peut choper j'en ai jamais trouvé jusqu'ici dans les parties que j'ai fait en solo donc voilà là c'est ce que je voulais voir ils sont tous en surveillance on ne peut tirer sur personne si on peut tirer là avec une frénésie mitrailleuse eh bien on va le faire ohlala toutes ces écorchures quoi on aurait pu le buter si on n'avait pas fait autant d'écorchures alors on va refaire un petit ancrage on a une bonne position en hauteur on n'a pas de raison de se faire chier elle a à la sauter on n'a pas de quoi tirer c'est dommage on va donc faire quoi donc hors de bombarder ça fait quoi lui déjà moins 10 pa pour frappe on a des auras aussi aura de précision ok pas mal mise au point alors on va activer notre aura ça reste utile et on va reculer ici s'accroupir et on termine le tour on aurait pu le buter malheureusement on l'a pas réussi on va reprendre un autre balèze pour éventuellement essayer de le finir donc il se remet en surveillance ah il s'accroupit bon c'est peut-être à cause de la frénésie mitrailleuse qu'on l'a raté parce qu'on a quand même moins de chance de toucher après il fait il fait très mal aussi alors du coup on peut avancer jusqu'ici sans être dans sa zone est ce que ici je peux lui tirer dessus hors de portée elle a une meilleure portée que moi on dirait quand je fais contrôle ça ne marche pas dans ce mode putain elle m'a vu et on peut la toucher effectivement donc ok donc dès qu'on est rentré dans sa zone elle nous a vu et c'était le drame alors est ce qu'on a d'autres cibles on peut tirer sur lui sur ça et sur ça ouais on va se faire remarque j'aurais peut-être dû me mettre là avant ça aurait peut-être été un peu plus un peu plus propre dans tous les cas ce qu'on va faire c'est que on va aller par ici pour se planquer un peu vu qu'on peut pas s'accroupir hop là alors on commence à voir des gens qui portent des bonbonnes à jouer ils vont pas avoir un dps de fou donc on va essayer de s'en débarrasser assez rapidement pour l'instant ils font pas grand chose d'autre qu'à attendre alors les deux saboteurs disposent d'une nouvelle tactique nommée stimulant synthétique allucinogène conseil de combat stimulant synthétique 10pm max plus 10pm par manche 15% d'esquivants mêlés 20% de résistance aux étourdissements c'est pas mal on a moyen de toucher deux personnes avec ce truc ? et ben non du coup c'est pas forcément utile du coup c'est pas forcément utile enfin après cela est en dives et qu'ils peuvent pas faire grand chose d'autre on va se la jouer à l'IA et on va balancer du stimulant synthétique voilà c'est parti transfurtive qu'est-ce que ça fait ça ? mobilité dynamique plus 20 initiative transfurtive un tour plus 30% d'esquivants mêlés c'est cool c'est cool c'est cool donc nous on veut aller où ? on veut aller ici donc on peut éventuellement prendre ça ou alors aller jusque là et sauter alors on va aller jusque là et sauter étant donné qu'ils ont pas de quoi se battre on va pas trop le trip de d'aller chercher la sniper à main nue enfin avec des bonbonnes d'explosifs dans les mains donc ce sera là du coup ça fait mal au fion est-ce qu'on y va ? allez on y va bon on est un peu exposé ici on peut pas bouger les centrales électriques si on les sabote pour les surcharger ça amplifiera l'explosion ah bon ? j'aime ta façon de penser ma petite alors saboter les centrales électriques placez l'explosif sur la colonne placez l'explosif sur la colonne alors les centrales électriques elles sont ouf placez les explosifs saboter les centrales électriques donc ok très bien donc maintenant on sait qu'on peut aller poser des explosifs là-bas donc le sniper il va jouer il va probablement nous mettre un tir aïe car il va prendre cher on va savoir en fait elle est à côté d'une borne de soins donc du coup c'est pas ultra ultra grave on va dire alors qui c'est qui reste à jouer ? là-bas on a quelqu'un qui est en surveillance et un autre sniper là-bas qui est en surveillance mais nous on va là et après encore en dessous ok on va déjà poser un explosif j'ai même pas regardé son truc synthétique putain merde on est dans la zone de l'autre là non il est planqué derrière ? ah oui on est planqué parfait première bombe placée on se bouge allez hop moi je reste en dessous sans surprise l'autre truc à poser il est juste en dessous non je veux sauter moi pas à peine d'appeler l'ascenseur pour remonter derrière alors maintenant faut qu'on s'équipe alors qu'est-ce que t'as toi ? un pistolet gel et un pistolet mitrailleur ah merde putain ah mais c'est à demain ce truc ah c'est à demain la vache on dirait un sèche cheveux inversé quoi très très bien bon on a cramé un peu de points pour pas grand chose c'est pas grave on va se mettre un peu caché d'ici au moins on a posé nos bombes alors il reste lui à jouer et après on verra si on a des renforts qui décident de se pointer ok on prend la place de son pote pour couvrir la zone alors est-ce qu'avec notre mécano on n'aurait pas un truc pour gérer ça ? construire forge incandescente what ? créer une zone enflammée infligeant 5 à 10 de dégâts fait que tous les combattants s'activent lorsque la cible débute un tour d'accord ok c'est pas trop le trip euh moins 75 PA pour embuscade une borne de soin ok pour l'instant on n'a rien de fifou donc l'autre normalement avec son aura de précision il doit être sacrément efficace nous on a une portée bien moindre on va se prendre un tir putain ils sont précis ils font mal mais au moins maintenant on peut aller l'allumer nos chances de toucher sont clairement pas ouf on peut faire mieux non ? ouais c'est mieux ça voilà ça c'est fait on va se planquer un peu pas être trop facile à allumer ok alors on va essayer de jouer directement notre ami ok donc il y a ce mec à 150 qui prend est-ce qu'il décide de se bouger ? il se bouge il va choper copain non même pas il va m'écraser parce que j'étais dans l'ascenseur non il va absolument taper sur lui qu'est-ce qu'il prend là ? intéressant comme choix technique c'est pas celui que j'aurais fait mais admettons alors on va prendre la borne de soin hop voilà voilà ensuite on a normalement ici un sympathique petit truc qui va directement dans le busquet de l'autre con merde c'est un problème et du coup on peut sauter pour s'en sortir par contre on va être dans la zone de tir de l'autre non ? ouais ah la vache ah ça passe et il nous reste juste de quoi placer un explosif parfait Kira franchement là GG j'ai pas d'autre mot alors combien ils ont de... putain il y a une 114 initiatives quoi 100 oh la la ok il y a lui qui peut jouer avant éventuellement donc toi tu vas te lever j'aimerais bien que tu ailles du coup te faire celui qui est là-bas ce serait pas mal avec ton pistogel là aïe putain j'avais pas vu ça c'est un truc enflammé ça coucou il fait un truc particulier notre pistogel au fait attaque en cône armure fragile dégâts moyens par attaque 46 fragile 20% ok ancrage oh la la pfff l'écorchure quoi chier il faudrait pas placer le piège devant lui c'est envisageable ou pas ? il faudrait placer le piège devant lui apparemment non il n'y a pas la place de le mettre ça c'est franchement la tristesse je me disais tiens je vais placer un piège comme ça il va il va marcher dessus en essayant de me choper mais du coup on va pas faire ça alors j'imagine qu'il devrait bouger maintenant voilà alors qu'est ce qu'il fait ? ok il nous met de la saloperie dans la tronche alors il leur reste le snipe il reste nous dans la zone d'embuscade on va prendre l'ami bleu devant parce qu'on sait qu'il est capable de one shot des gens avec son son truc là sa frénésie ouh boum cet esquive improbable la vache putain alors des buffs dégâts sur la durée les dégâts déautés inflige des dégâts aux combattants oui ok ça passe parce qu'on a le on a le truc dans la tronche là 49% de chance c'est un peu de la merde je tiens à te le dire on va essayer de se placer un peu mieux que ça par exemple ici c'est mieux 95 j'aimerais bien un 100 si c'est possible non visiblement on aura pas mieux qu'un 95 donc on va se mettre là un peu planquer pour la suite et on va caler une petite frénésie mitrailleuse bon c'était pas ouf on va pas se mentir bien sûr notre arme est enrayée hein classique il va falloir qu'on le finisse autrement c'est un peu triste alors toi tu vas t'occuper de saboter les trucs enfin quoi qu'il nous faut peut-être un saboteur pour ça je ne sais pas donc toi tu vas t'occuper de terminer monsieur cible trop proche ah merde 89 c'est sérieux faut que tu sois plus loin non 89 hein je vois pas trop comment j'aurais pu faire pour le garder en vie par contre alors planning des patrouilles ça me parait bien tu prends coup près brutal non medikit on va prendre quelques uns pendant qu'on est là une carte avec les horaires de patrouille des dog soldiers on l'embarque bah tu l'as pas pris ton medikit ok je peux pas l'utiliser peut-être parce que j'ai trop de vie euh du coup l'idée ce serait éventuellement de pouvoir diminuer encore un peu la vie de celui-là ou peut-être de lui foutre un pillage dans les pattes s'il y a moyen alors ça j'ai pas bien compris du coup créer une zone enflammée c'est un appareil destructible donc c'est à dire que si je le pose par exemple là pourquoi je peux pas passer ? ah merde c'est pas que je peux pas passer c'est que je peux pas avancer si je le place un peu plus loin c'est possible non malheureusement là y'a pas moyen donc faudrait que je le place j'aurais bien voulu le mettre dans les escaliers mais je suis un chouïa trop loin donc voilà on pose ça là et si le mec il s'approche trop il crame les pattes ça me parait correct est-ce que à tout hasard on peut lui caler un tir pendant qu'on y est ? c'est toujours ça de pris hop voilà on est à sec alors toi tu vas te faire plaisir à voir si tu peux détruire les fameuses trucs à détruire alors c'est ouf les trucs à saboter là c'est censé être juste en dessous là ok on va s'approcher il doit y avoir un un truc à faire ah merde je peux pas descendre c'est ça que vous me dites peut-être d'ici c'est ça les centrales ? on se ressemble pas vraiment à une centrale ah non ça doit être ces gros machins là probablement alors l'autre ici voilà et là est-ce qu'on peut saboter ou est-ce qu'il faut être un saboteur ? j'ai l'impression qu'il faut être un saboteur pas de chance pas de chance pas de chance non la tyrolienne s'il te plaît est-ce que d'ici on peut allumer l'autre là ? on peut parfait tâche terminée tâche terminée estropiée des tireurs d'élite 10 sur 10 intéressant non j'ai pas assez pour un ancrage là on va se contenter de s'accroupir l'autre il va peut-être nous tomber dessus remarque vu que c'est un mec au corps à corps on va aller se planquer un peu plus ok donc visiblement il faut que ce soit nos saboteurs qui fassent le taf des petits renforts qui arrivent sans surprise il déploie une personne, un sniper alors il est où ? il est là et il a 130 d'initiative tranquille alors qu'on va prendre Kira pour aller poser la bombe qui reste non putain c'est sauter que je veux voilà vous serez bien urbain ascenseur ça sert à monter pas à descendre ok on pose la bombe après faut qu'on remonte juste là et on a un ascenseur ça tombe bien alors l'étage 5, l'étage 8, l'étage 5 pour l'instant on va pas l'équiper d'armes on a pas besoin il y a qu'un seul mec on peut le gérer boum et Kira on a pas foué leur campement aussi il est où leur campement ? il est là là bas donc ouais toi tu vas pouvoir t'en occuper et la zone d'extraction elle est où ? elle est tout là bas bon putain ça fait quand même du chemin à parcourir on va se préparer à t'extraire du coup encore avec ton mouvement tu pourrais pas aller explorer le camp ? je suis pas convaincu ça te fait pas beaucoup là je peux même pas descendre si je peux descendre de toute façon il faudra que je descende pour m'extraire donc on va en profiter allez hop on se cache là tranquillou avec nos petites mains oula qu'est ce qu'il a sur la tête lui ? l'équipement du maquette est mort avant alors qu'est ce qu'il fait ? j'ai l'impression qu'il va pas aller loin ouf aïe ah si il va complètement loin oula double frappe aïe ah c'est bien joué y'a pas d'autre mot c'est bien joué parce que maintenant on est un peu dans la merde il faudrait quelqu'un pour le finir du coup toi tu m'as l'air plutôt adéquat adéquate en l'occurrence faut pas non plus les sous-estimer hein ils sont pas complètement nazes alors lui il a décidé de prendre un petit crick de frappe bon bah écoute ça m'en fout un peu on va pas se voiler la face on s'en branle alors ici est-ce qu'on est capable de le toucher ? oui ! est-ce qu'on a un tir plus ou moins particulier avec toi ? frénésie dévastatrice 40% de destruction d'armure on a moins 50% de précision à distance par contre si on fait ça et puis de façon notre arme est quasiment enrayée donc on va devoir faire une réparation de terrain avant ensuite on refait un ancrage allez défonce le ohlala ces écorchures drame bon ça ça a quand même fait le taf faut avouer que ça fait hyper mal est-ce que tu peux descendre ? tu peux descendre, parfait alors le campement il est où ? c'est ça ? il est dedans la caisse très bien qu'est-ce que ? les dog soldiers ont planqué des armes ici ? embarquez moi ça et vérifiez qu'il y a rien d'autre vous avez entendu ? les gars pillez le camp alors inspecter c'est bon ramasser des caisses d'armes oh la vache on va aussi ramasser des caisses bon bah on a plus de points avec elles on va se barrer pour pas gêner si jamais il y en a un autre qui vient alors du coup on peut prendre le... pas lui c'était lui c'était lui notre autre saboteur qui va devoir récupérer ensuite il va falloir qu'il s'active un medikit s'il a ça il a pas ça pas grave écoute j'ai envie de te dire que tu vas aller ramasser des caisses et puis commencer à courir vers la sortie alors déjà interaction examiné ça lui prend deux PA de lui faire ses actions là c'est cool un medikit voilà des fois qu'il y a un un coup d'éclat d'un relou on transporte des flingues à plasma ? il n'y a pas plus rare dans le sous-monde ouais on a bien vu qu'ils avaient des flingues à plasma pas de soucis aucun problème pour ça ils nous ont bien défoncé la tronche avec ah putain j'ai jamais fait de me soigner oh la la allez on se tire avec lui voilà ensuite il va nous falloir encore un tour pour les trucs mais il nous reste 4 manches ça va ici on est à sec mais on peut aller chercher une caisse d'armes je pense alors déjà réparation de terrain à deux mains là t'as besoin parfait ensuite on s'arrache on saute et les caisses elles sont là on peut sauter ici on peut sauter là juste devant la porte voilà voilà parce que lui l'avantage c'est que s'il porte un truc il peut encore se servir de son autre bras alors que si elle les ramasse ça peut plus se servir de son flingue et ça c'est triste ça conviendrait bon on a déminé le chemin par là on va se poser par ici on peut rien faire malheureusement toi toi tu vas couvrir hein Ludvore parce que j'imagine qu'il y a d'autres renforts qui vont se pointer en plus alors il est où l'autre con là ? il est tout là bas pas de problème on va donc se placer ici en surveillance avec toi tu auras bien le temps de t'extraire plus tard un autre sniper avec 105 d'initiative oh il a de la gueule alors il nous faut Kira qui a une initiative de dingue ça tombe bien c'était complètement le but hein il nous faut l'ascenseur l'ascenseur il est là oh merde putain je marche dans les flammes j'ai du mal avec ce truc c'est juste allumé j'ai tendance à me dire que c'est une lumière mais en fait non absolument pas allez ma chère allez étage 5 parfait je sais que t'aimes bien tout faire péter je te donne cet honneur là là il est pas en surveillance hein putain on a pas assez de mouvements la tristesse la tristesse il va nous falloir une manche de plus du coup on va peut-être se prendre une petite arme au cas où quelqu'un décide de foutre un peu la merde une stimulant synthétique ça pourrait être pas mal sur nous d'un autre côté c'est gagner un peu d'esquive et dans notre inventaire on peut équiper quoi ? un coup près c'est parti il perd un peu en initiative mais au moins si les autres ils décident de venir nous choper au corps à corps on sera pas défoncé tiens mange c'est parti marquage ? ça fait quoi ce truc ? il a fait marquage sur qui ? sur lui ? probablement ok il reprend son flingue c'est pas logique hein il est quand même censé être fait pour ça le mec bon il reste derrière son ascenseur pas de soucis surveille donc la roche j'ai rien contre peut-être qu'il flippe hein c'est envisageable après tout l'IA a tout à fait le droit d'avoir peur allez on trace donc lui il a une caisse et le planning des patrouilles alors ici est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? ouais on en peut mais c'est un peu de la merde 54% de chance ça me plait pas trop on va se contenter de se mettre en surveillance pour couvrir est-ce qu'on peut ? d'ailleurs j'ai pas regardé mais... ah on peut plus ah bon si on peut faire une réparation de terre je voulais regarder si on pouvait activer une aura mais on a plus assez de points alors toi t'as eu quoi du coup ? marquage alt non ça marche pas alt ça ne marche pas ok très bien je peux pas voir les autres pages donc on ne saura pas c'est quoi le marquage on va se tirer lui il a tout ce qu'il faut pour s'extraire ça nous fait une sacrée puissance de feu ahahahahahahahahah il va halluciner quand il apprendra qu'on a trouvé ça alors l'autre il est en surveillance tout là-bas par contre le copain qu'on a commencé à faire mal il doit être quelque part en dessous non ? il est là parfait coucou allez on se refait une petite frénésie de la mitrailleuse c'est parti on fait une frénésie de la mitrailleuse au bolter lourd c'est tellement la violence et c'est tellement pas efficace mais je trouve ça tellement classe le taux d'écorchure vaut vraiment pas le coup même avec l'aura là on est vraiment trop trop mauvais quoi voilà on peut se faire un tir par contre pour le finir c'est parfait voilà un de moins on a même le mouvement pour sauter enfin le mouvement, le point d'action plutôt et on se tire enfin on se prépare à se tirer plus précisément on va aussi mettre l'aura sur elle comme ça si jamais elle a un tir de surveillance ça sera plus efficace alors ils ont corrigé ce qui était pas forcément un bug à mon sens mais avant quand on se mettait en surveillance et qu'on s'accroupissait à la fin du tour le personnage se relevait pour faire sa surveillance et après il se réacroupissait si jamais il l'a déclenché je trouvais que c'était franchement plus réaliste là du coup maintenant les personnages restent accroupis alors du coup effectivement t'avais pas ton bonus de protection parce que si t'arrivais à être chopé à poil pendant que tu étais en surveillance bah t'étais pas accroupi donc t'avais pas le bonus d'être accroupi quoi mais je trouvais que c'était plus pertinent pour le coup dans le concept et du coup je trouve que c'était plus intéressant dans le contexte enfin intéressant on s'entend hein il y a un petit bug là voilà je trouvais que c'était plus pertinent en tout cas de se dire voilà tu choisis qu'il s'accroupisse il se relève pour sa surveillance et une fois que éventuellement il a réussi sa surveillance bah là du coup il s'accroupit derrière tu sais ? Non ? Personne ? Y'a que moi ? Kyra qui fait le spectacle hein clairement ah elle a été capable de me toucher par contre le dégât ça va quoi allez on prend Blutvore on s'arrache je pense pas qu'ils vont nous faire grand chose avant la fin du tour ça y est on est plus que deux lui il a un peu moins peur heureusement pour lui qu'on a buté son boss parce que à sa place je serais pas très très satisfait ah là ils arrivent à rentrer alors est-ce que ça aurait désactivé ma surveillance ? non non je suis bien en surveillance là l'icône non ils ont peut-être plus de portée avec leur fils d'assaut ce qui serait pas non plus illogique hein on peut voir ouais c'est pas évident hein si elle est dans la portée ou pas hop allez les gars on se tire et autour de Priskia il n'y a plus personne d'autre donc on peut se barrer pour sans soucis en avant bisous au revoir alors là on va vendre un beau feu d'artifice au final c'est pas si mal de gérer les gangs ensemble bombe ok matériel volé ok petit camarade en vie ok bon on peut y aller bam victoire écrasante tu m'étonnes l'utvore et ses hommes avait prouvé leur valeur malgré la tentation de partir avec les armes de leur côté ils n'avaient pas cédé grâce au tunnel bloqué et aux renseignements sur les patrouilles du Cerber la voie jusqu'à l'archéothèque était toute tracée bien que ça n'en parait allait s'avérer bien plus simple que de le conserver ah ça on est d'accord ok bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode ça s'est plutôt très bien passé cette mission c'est plutôt cool je trouve ça sympa parce que le niveau de difficulté est certes pas ouf Pilya fait des fois des trucs un peu bizarres mais du coup ça permet de bien profiter de l'histoire des ciné on est pas pressé on peut prendre le temps de regarder les comps et tout franchement j'apprécie bien cette campagne personnellement j'espère en tout cas que ça vous aura plu à vous aussi n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous